Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va jouer à Banners of Ruin, un jeu de deck building avec des animaux qui est assez joli et qui peut faire penser un petit peu dans le style à Gordman Quest, un jeu qui vous avait bien plu. Je précise que cette vidéo est sponsorisée par Indie Boost et on va se lancer dans une nouvelle partie. Alors dans l'histoire du jeu, ce sont grosso modo deux clans d'animaux qui s'affondent pour le contrôle d'une ville et nous on est naturellement dans le clan qui commence un petit peu à perdre et donc il va falloir qu'on réussisse à faire le nécessaire pour atteindre le chef de nos adversaires et le vaincre. En début de partie, on peut sélectionner trois groupes de personnages avec lesquels démarrer l'aventure. Nous on va rester sur celle par défaut, ça va changer évidemment un petit peu le style de jeu puisque certains personnages pourront jouer par exemple avec du poison. En haut à gauche, on voit mes deux personnages qui sont ici et donc on va avoir principalement deux écrans de jeu. Le premier qui va nous proposer de faire des choix puisqu'on a un aspect de rogue et de renouvellement à chaque partie et puis les zones de combat sur lesquelles on va donc affronter les soldats ennemis. A chaque fois, on va nous proposer donc trois cartes et on va devoir choisir ce qu'on veut faire. On a les deux cartes ici sur le côté qui sont des cartes qu'on pourra faire avant que l'autre disparaisse puisque à chaque fois qu'on va jouer une carte, les autres cartes vont avoir le compteur qui va baisser. Donc si je fais la carte de gauche, le compteur de droite va diminuer et inversement. Donc ici en fait, on me propose la carte de gauche ou la carte de droite. La carte du milieu, elle ne va pas bouger. Donc concrètement, à gauche, on me propose de l'assistance. Donc comme on peut le voir déjà, le jeu est traduit en français. Et ici, ça va me proposer en fait de récolter une nouvelle carte qui va donc pouvoir s'ajouter à mon deck et qui en général offre des capacités qui sont plutôt intéressantes. Et si jamais, eh bien, je préfère l'argent, eh bien, je pourrais, l'argent sera naturellement dépensé pour acheter des armes ou des équipements au sens large, parfois également payer des soins. Et puis on pourra également l'utiliser lors de certains événements aléatoires narratifs qui nous seront proposés à travers les cartes. Moi, je vais plutôt sélectionner ici à gauche l'assistance. On a un petit peu d'histoire et puis on va pouvoir sélectionner une carte qu'il nous propose. Alors ici, ça nous permet de se renforcer en armure. Ici, également en armure, ça c'est plutôt sympa quand on est en situation difficile. Et ici, on peut faire beaucoup de dégâts quand on attaque un ennemi qui est sur la ligne arrière. Moi, je vais plutôt faire la posture stable. La carte est validée. Et du coup, la carte de droite est arrivée à zéro dans son décompte. Et donc, les cartes évoluent. Ici, l'objectif du jeu, c'est de me faire simplement progresser au milieu. Donc à gauche, à droite. Et bien maintenant, ce sont des murs et je ne peux plus passer. Donc on va aller au milieu. Et donc malheureusement, je traverse un couloir, un tunnel qui m'emmène dans un barraquement de garde. Et donc on va avoir le combat qui va se lancer. Alors on retrouve un certain nombre d'éléments qui sont assez communs au genre. Donc on a les personnages qui ont un bouclier de l'armure qui va encaisser prioritairement les dégâts face au point de vie. L'armure se renouvelle à chaque nouveau combat contrairement au point de vie avec lequel il va falloir faire si jamais il baisse. S'ils atteignent zéro, le personnage est mort de façon définitive. Donc il va absolument falloir jouer défensif. Parce que si les ennemis nous tuent un héros, et bien ce sera catastrophique. On trouve en dessous des personnages également des points d'endurance en jaune et des points de volonté en bleu. Les points d'endurance, c'est ce qui va être renouvelé à chacun des tours qui va nous permettre d'utiliser les cartes qui sont en bas. Donc on voit le coup des cartes en jaune et les points de volonté. Et bien ce sont des points qui eux ne se renouvellent pas à chaque tour, mais qui se renouvellent à chaque combat. Donc ça va nous permettre parfois d'utiliser des cartes qui sont assez puissantes puisque les points de volonté, on en a très très peu à chaque combat, même si on pourra les augmenter. Mais ce sera vraiment à utiliser pour des cartes qui sont assez puissantes. En face, j'ai trois adversaires. Deux identiques qui ont 16 points de vie et 6 d'armure et un un peu plus faible qui a 8 points de vie et 6 points d'armure. On peut voir ce que les adversaires vont faire. Ici, on voit en dessous qu'ils vont m'attaquer et m'infliger 8 points de dégâts. Et donc il va falloir que j'essaie de me débarrasser en priorité de l'un d'eux au moins pour pouvoir un petit peu tanker la première série d'attaques. Donc naturellement, je vais m'attaquer à celui d'en bas qui a au total 14 points à perdre avant de mourir. On a la ruée qui va infliger trois fois un dégât. Il faut le lire dans l'autre sens en réalité. On a l'avant-garde qui inflige six dégâts et si c'est un personnage qui est sur la ligne d'avant de devant, il affligera quatre dégâts supplémentaires. Donc ça, c'est pas mal. On a la hachette qui est une carte d'attaque de base de ce personnage-là. Donc que seul lui peut utiliser. On peut remarquer en bas que toutes les cartes ne sont pas allumées. En fait, je peux jouer avec le personnage que je veux. Mais tous ne peuvent pas utiliser les cartes. Il y a les cartes d'armes qui sont propres au personnage qu'il a. Et il y a les cartes communes, un petit peu à toutes. Donc c'est celles qui sont éclairées. Donc on a la hachette qui inflige huit dégâts et qui en plus va donner un bonus de puissance pour la prochaine attaque si j'arrive à briser l'armure. Donc ce sera par exemple le cas ici. On a l'acier affûté qui inflige 8 dégâts et qui inflige 4 de saignement. Donc le saignement, à chaque tour, ça inflige 4 dégâts, puis 3 dégâts, puis 2 dégâts, puis 1 dégâts, jusqu'à atteindre 0. Donc c'est décroissant mais ça peut faire pas mal de dégâts. Un petit peu comme le poison. Le saignement passe à travers l'armure contrairement au poison qui va attaquer quand même l'armure d'abord. Donc le saignement, c'est pas mal pour attaquer directement la vie des adversaires. Et on a Pas de pitié. Une carte qui est assez intéressante qui ne coûte rien du tout et qui va tenter d'attaquer le personnage qui a priori a le moins de vie. Donc c'est ce que je vais faire ici. Ou peut-être pas. Je vais faire la hachette d'abord. Et je vais attaquer sur lui. Comme ça, je vais briser son armure. Comme ça. Comme j'ai brisé son armure, j'ai gagné le bonus. Et le bonus, c'est la charge. La charge, ce sont des dégâts bonus qu'on va pouvoir infliger lorsque le personnage va utiliser une carte d'attaque. Là où c'est très intéressant, par exemple, c'est que Rue, je vous disais, c'est 3 fois 1 dégât. Mais avec le 2 de charge, ça va se transformer en 3 fois 3 dégâts. Puisque le 1 va être boosté par les 2 qui sont ici. Et ça ne va pas être juste sur le premier coup que je vais mettre, mais sur l'ensemble de la carte. Donc je vais infliger 3 fois 3 dégâts. Ça va faire 9. Ce qui est plutôt intéressant. Alors ici, il faudrait que je tue celui-là. Et ça tombe bien. J'ai justement cette carte, pas de pitié, qui inflige 6 dégâts. Donc là, ça tombe parfaitement. Je vais l'utiliser. Et du coup, j'ai été bête parce que je l'ai utilisé avec lui. Donc j'ai explosé sa charge. Mince, j'aurais dû attaquer avec lui. Ah, c'est dommage. Du coup, bon. Quoi qu'il en soit, j'ai tué la carte qui est ici. Le personnage qui était ici. J'aurais dû le faire avec l'ours pour ne pas consommer le bonus d'attaque. Parce que du coup, cette attaque, elle redevient un petit peu classique. Alors, ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est avec lui, infliger 10 dégâts. Donc par exemple, je vais faire ça. Boum. Et ensuite, avec lui, je vais attaquer. Donc là, ça va me coûter 2 points d'endurance. Ça va faire 12 de dégâts. Ah bah c'est bon, ça va le tuer. Et en plus, après, ça lui aura infligé les 4 manquants. Donc là, c'est parfait. Boum. Donc là, je ne peux plus jouer. Mes personnages n'ont plus de points d'endurance. Le tour peut également nous demander de terminer lorsqu'on n'a plus de cartes. Puisque si on n'a plus de cartes, on ne peut plus rien faire. Même si nos personnages ont un petit peu de points d'endurance, ils ne vont pas être conservés d'un tour à l'autre. Donc il faut essayer de trouver un équilibre. Au fil des parties, on va pouvoir... Enfin, au fil d'une partie, pardon. On va pouvoir recruter des personnages. Mais avoir plus de personnages ne signifiera pas nécessairement qu'on sera extrêmement plus puissant. Puisque même si on a beaucoup de points d'endurance, par exemple, on sera toujours limité par le nombre de cartes. Alors le jeu a un système un peu particulier. C'est qu'on peut voir qu'il y a une ligne avant à chaque fois chez nous et chez l'adversaire. Mais il y a également une ligne arrière. Et nos personnages, si on en a à la fois devant et derrière, ils ne vont pas attaquer tous pendant le même tour. En fait, on va d'abord avoir les lignes avant qui vont attaquer. Et ensuite, on aura un autre tour et seule la ligne arrière va attaquer. Chez moi et chez mon adversaire. S'il n'y a pas de ligne arrière, c'est toujours la seule ligne existante qui va attaquer. Mais du coup, si j'ai 6 personnages, je vais avoir les 3 de devant, puis les 3 de derrière, puis les 3 de devant qui vont attaquer. Et quelque part, heureusement, parce que comme je le disais, je n'aurai pas assez de cartes pour faire jouer tout le monde et dépenser tous les points d'endurance. Ici, je pense que j'ai terminé mon tour. Donc, je n'ai plus du tout de points. Donc, on va faire fin du tour. Lui, il va attaquer quelqu'un. Alors, je ne sais pas s'il va attaquer l'ours. S'il attaque l'ours, il va lui enlever de la vie. Non, j'ai eu de la force. Parce qu'il aurait fait sauter l'armure et enlever 2. Et donc là, il ne reste plus qu'un adversaire. Ça ne devrait pas être trop dur. Alors ici, j'ai la super attaque qui est l'attaque d'arme de l'ours. Donc, on peut voir le symbole ici. Qui est l'attaque de base liée à l'arme. Puisque donc, il y a des attaques qui sont liées aux armes et des armures qu'on va pouvoir mettre sur nos personnages. Qui vont modifier un petit peu les statistiques. Du coup, on va attaquer ici. Est-ce que je peux pouvoir faire 10 derrière ? On va voir. On inflige 5 dégâts. 5. Alors, le symbole ici, ça fait que je regagne le point d'endurance que je vais utiliser par la suite. Et puis ça, c'est également une carte liée à un personnage. Donc, c'est le bouclier. Comme on voit au symbole encore une fois au-dessus. Qui est lié tout simplement au fait qu'il porte un bouclier spécifiquement. Donc, lui, il a non seulement une carte liée à son arme mais aussi une carte liée à son bouclier. Contrairement à l'ours qui est une arme à deux mains. Donc, il prend les deux emplacements. Quand je ne vais pas réussir à le tuer, lui, ce que je vais faire c'est que je vais essayer de me défendre. Donc, ça lui booste son armure à lui. Et en plus, j'ai une carte bonus pour donner à un allié. Et dans ce cas, les six dégâts qu'il va faire ne me toucheront pas. Sachant que je vais en plus faire les cinq dégâts malgré tout. C'est pas perdu. Donc là, il m'attaque. Malheureusement, il a fait un saignement. Donc, début du tour, je perds mes points de vie. Et est-ce que je vais pouvoir... Oh là, si, c'est bon. Je crois que j'ai aucune carte d'attaque. Et là, on tue. Alors, un personnage par rapport à l'autre ne sera pas nécessairement plus fort. Ça dépendra principalement de l'arme qu'il possède. Parce que de temps en temps, il y a une attaque qui dépend de l'attaque de base de l'arme. Mais globalement, les cartes peuvent toujours faire la même quantité de dégâts. Alors ici, on gagne de l'argent et je peux choisir une nouvelle carte. Ah, ça, je vais le prendre. Pas de pitié. C'est génial. C'est vraiment puissant. Parce que c'est gratuit. Donc ici, j'ai gagné le combat. Les cartes vont se mettre à jour. Je rentre dans la ville. Et l'aventure va vraiment commencer à partir de maintenant. Alors, ça commence bien parce que j'ai directement le choix entre faire des combats. Bon, on va y aller. Immédiatement. On va voir un peu ce qui se prépare. Alors, c'est un combat... Ouh ! Ça va, c'est trois petits ennemis. Donc, j'ai des attaques normales. Défois, c'est une carte et gagner trois de puissance pour la suite. Posture stable. Je ne vais pouvoir en tuer, je pense. Large. Alors, ce que je vais faire, c'est ça. Je vais sacrifier ma défense. Ça va m'augmenter de trois l'attaque pour la prochaine attaque. Si je fais ça, ça fera dix plus trois. Ça fera treize. Il manquera un pour lui. Ce n'est pas de chance. Bon, je vais le faire. Je vais achever ici. Et puis, avec lui, on va commencer à faire des dégâts. Fin du tour. Alors, il y a des chances qu'il perd de la vie. Voilà. Si l'autre en plus attaque, non, c'est bon. Il aurait pu lui faire très très mal. Ah, espadon. Ça, c'est l'attaque d'armes de mon ours. Donc, il fait douze dégâts à tout le monde sur la même ligne. Donc, c'est évidemment extrêmement puissant. Et puis là, pas de pitié. Boum. Attaquer de flanc. Affiche dégâts d'armes. Si la cible est seule dans sa ligne, affiche dix dégâts supplémentaires. Trauma. Ok. Bon, on va faire ça. Et on continue. Alors, on a trois événements. On peut voir au petit 1 qui est ici que dès que j'aurai choisi un événement, les autres ne seront plus disponibles ou en tout cas vont peut-être évoluer. Une paire de pattes noires avancent dans la rue. Vous les reconnaissez de votre quartier général. Ils s'occuperont d'une rencontre que vous préféreriez éviter. Donc là, je peux retirer une carte de mon deck. Ah non, défaut, c'est un combat au hasard. Ça, ça peut être pas mal pour la suite. Il ne faut pas nécessairement faire plein de combats dans le jeu. Si on peut éviter, parfois c'est mieux. Notamment, on va avoir des combats d'élite qui parfois sont plutôt pénibles. Donc, il vaut mieux faire attention. Ici, marchand en péril, c'est quelqu'un qu'on va pouvoir éventuellement sauver. Soit on lui pique de l'argent avec les autres, soit on pourra gagner éventuellement un truc cool. Et exécution, c'est un événement où on a ce petit personnage qu'on va réussir à coincer et soit on le laisse partir, soit on le tue. Moi, j'ai essayé une fois de le laisser partir. Ça, c'est pas bien terminé. Donc, on fait, on va plutôt aller avec nos alliés ici. Les deux autres cartes vont être dégagées à cause du zéro. Ici, on a un mur. Donc, je ne peux rien faire ici. Ici, on a un combat, une patrouille lourde. Ça me plaît moyen. Et là, on a une cage d'armes. Une cage d'armes qui me permettra de trouver de quoi équiper mes personnages. Alors, on a deux armures moyennes. Alors, vous avez peut-être remarqué au début de combat, ma souris avait plus d'armure que l'ours. C'est parce qu'en fait, la souris, elle a une armure moyenne pour le moment, ce qui n'est pas le cas de l'ours. L'ours, il a une armure légère en début de partie. Donc, forcément, ce n'est pas idéal parce qu'en général, c'est plutôt dur de tanker. Donc, voilà, je peux habiller. En passage, vous remarquez que les habits changent, ce qui est vraiment cool. Et puis ensuite, il y a des armes. Alors, les armes, pour mieux voir, il faudra regarder ici. Donc là, ce sont les équipements dont on parlait, la hache tout à l'heure de la souris et son bouclier. Donc, la guise arme déplace ou échange l'ennemi vers la position ciblée. Oh, ça peut être bien, ça. Comme je disais, quand il y a trois ennemis, on en met un en arrière. Comme ça, on a moins à tanker à chaque attaque. Bah ouais, je pense que je vais la prendre, celle-là. Alors, ça coûte deux, c'est plus cher. Ah, c'est une arme à deux mains. Ah, non, je préfère le bouclier. Le bouclier, il sauve trop parce qu'il peut mettre vraiment beaucoup de boucliers à ce personnage et en plus, il peut donner une partie du bouclier également à quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est vraiment intéressant par contre. Par contre, ah, l'espadon, c'est bien quand même. Ah. Ah, non, l'espadon, c'est vraiment bien. On va rester comme ça. Bon, du coup, le reste ne m'aura pas beaucoup intéressé, c'est dommage. Armure moyenne supérieure, c'est mieux, non ? Je n'avais pas vu. Oui, c'est une moyenne, ça. Donc là, l'armure, elle va me donner 18 au lieu de 14 et lui, il aura maintenant 14 au lieu de 4 comme avec ça. Donc, il y avait 6. Forcément, c'est mieux. Du coup, donc là, on aura ce combat qui risque d'arriver s'il n'arrive pas à faire quelques fausses. À droite, je ne peux rien faire, on va faire le combat normal et on va un petit peu essayer d'avancer. Alors ici, ce sont deux voleurs qui vont faire 2 x 4 dégâts et ensuite, il va bouger. Alors, ce serait bien que j'arrive à en tuer 1. Défausser une carte et gagner 3. Alors, les 8 dégâts qu'ils vont faire au début, je vais pouvoir les tanker. donc, je peux peut-être sacrifier une carte d'armure. L'ours, qu'est-ce que je peux lui faire faire ? Le problème, c'est que je n'ai pas beaucoup de cartes d'attaque là en fait. Là, je vais pouvoir faire 8 dégâts. Je vais augmenter l'armure, faute de mieux à faire et je vais faire une petite ruée qui ne servira à rien. Quasiment. Alors, est-ce que les ennemis vont se déplacer en profondeur ? Ce serait bien qu'ils aillent derrière. Non, malheureusement. Alors, ça aurait été bien d'avoir la super attaque qui fait 12 dégâts partout puisque ça aide pas mal. Donc là, j'ai tiré une carte et gagné. Ouais, ça, c'est pas mal. Alors, ça, ce que je disais le point tout à l'heure, c'est que ça nous permet de récupérer un point d'endurance qu'on va utiliser au tour d'après. Par contre, il faut faire attention parce que je vais quand même perdre mon premier point. Donc, si après, je redépense un point, il sera rendu. Mais du coup, s'il y a quelque chose qui prend 2, à ce moment-là, je pourrais pas le faire dans la manip. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, hop, déjà, je fais celui-là avec la souris. et après, on a la posture stable. Il va faire une fois, enfin, trois fois un dégât. Bon, je vais mettre un petit bouclier. Je vais donner le bouclier à mon pote, comme tout à l'heure. L'ours, lui, il va tirer une carte. J'espère que j'aurai une carte d'attaque. non, ça va, replie. Donc, ça met de l'armure et ça déplace l'unité. Et ensuite, j'ai cette carte que je ne peux pas utiliser. Cette carte, donc, c'est une carte qu'on utilise plutôt à la fin, en général, des points d'action du personnage parce qu'elle fait qu'après, on ne peut plus utiliser de carte avec le personnage, même s'il a encore de l'endurance. Donc, idéalement, là, pour l'instant, j'ai 2 points d'endurance avec mes personnages, mais plus tard, ils vont gagner des niveaux, ce qui me permettra de choisir d'avoir un point d'endurance supplémentaire ou un point de volonté. Au début, je trouve que c'est comme plus pratique d'avoir de l'endurance, mais même s'il reste des points d'endurance et que j'utilise cette carte, eh bien, après coup, je ne pourrai plus utiliser de carte jusqu'à la fin du tour avec le personnage sélectionné. Donc, il faut faire attention, 15, c'est énorme, mais c'est vraiment le personnage qui ensuite est paralysé. Ah, j'ai esquivé les attaques, très bien. Ensuite, ouf, bah 12, ça, ça, ça va. Oula, avant-garde, bah parfait. On va faire ça et ensuite, le petit 12. Un combat plutôt facile. Défaucer une carte, t'es gagné 3 pour la prochaine attaque, ça peut être pas mal. Frappe profonde, ça fait mal quand j'attaque un ennemi qui est sur la ligne arrière, ça, c'est bien aussi. Pour l'instant, ils étaient tous devant, mais les ennemis derrière arriveront. Et copier le cumul d'armure de l'ennemi, ça, c'est très, très bien aussi. Je vais prendre ça. Et comme vous pouvez le voir, en dessous, il y avait un point de volonté nécessaire. C'est-à-dire, si un ennemi a 40 ou 50 de défense en armure, je vais pouvoir les lui copier. Donc là, les deux personnages ont pris un niveau. Donc comme je l'ai dit, je vais pouvoir augmenter soit un point d'endurance ou un point de volonté. Moi, je vais plutôt m'intéresser à l'endurance. On va également prendre une carte supplémentaire associée à ce personnage. Mettez-la sur le dessus. Ouh, c'est bien ça. Étrange brume, restaurer 12 de vitalité et enlever le saignement de tous les personnages du rang. Donc c'est de la colonne. Ça, c'est très bien. Un fiche dégâts d'armes trois fois. Ouh, ça, c'est puissant aussi. Dégâts d'armes, en général, c'est entre 8 et 12. Donc c'est-à-dire trois fois cette valeur-là, ça peut être bien pratique. Ça coûte un point de volonté. Là aussi, ce sont des cartes qui sont plutôt rares. Moi, je vais plutôt la jouer de défense, je pense. Également, quand on va prendre des niveaux, on pourra avoir des perks, des compétences particulières au personnage. On va nous en proposer deux ou trois à chaque fois et on va avoir des choses plutôt sympas comme par exemple le fait que si le personnage est tout seul sur sa ligne, il gagne à chaque fin de tour s'il n'a pas d'armure, plus 15 ou 20 d'armure, un truc qui est assez intéressant et ce genre de choses, donc c'est des choses à ne pas négliger. Je crois que c'est quand le personnage est niveau 3 ou 4 qu'on peut commencer à en avoir. Alors, avec l'ours, je vais faire pareil. Au niveau des cartes, on me propose au rang avant, infliger 1,1. Une fois 5 dégâts, au rang arrière, infliger 5 dégâts. Pas mal. Ça coûte 2. Blessure purulente. Lorsque la cible subit des dégâts, elle subit aussi du poison. Ça peut être pas mal. Et persécuter, ça peut être bien si tous les mêmes types d'ennemis subissent simultanément 8 dégâts. Donc ça, c'est assez cool. J'aime bien le rythme de la bataille. Ça peut être chouette. Surtout si j'ai un petit boost de dégâts, ça peut faire mal vraiment à tout le monde. Bon, la patrouille lourde, j'ai l'impression qu'il va falloir que je me la tape. On me laissait un peu le choix de faire les éléments autour. Je vais l'exécuter juste lui pour voir ce que ça change. Comme ça, on a envie de le sauver, mais après, il est revenu avec des troupes l'autre fois. Ça m'a un petit peu... Ah, ruiner une carte de façon permanente. Ça m'en détruit. Alors, quelle carte j'aimerais supprimer ou abîmer ? Euh... Allez, le repli. Donc l'autre patrouille a disparu parce que son chiffre en haut à droite a atteint 0. Et là, j'ai une nouvelle patrouille. Donc soit je l'affronte directement, soit j'utilise d'autres cartes à côté pour que son chiffre atteigne 0. Soit je la subis, soit j'attends que le chiffre tombe à 0 en faisant que les autres. On va refaire un combat classique. La patrouille lourde, je la sens moyen. Les unités, ça c'est le symbole des unités d'élite. Et en général, il y a 3 ou 4, voire 5 unités simultanément en face. Et en général, ce ne sont pas des unités faibles. Ce qui est un petit peu inquiétant. Alors, les ours, je me méfie parce qu'ils ont une capacité de furie. Donc à la fin du tour, ce personnage gagne autant de puissance que de cumul de furie. Et à chaque tour, furie augmente de 2. Donc ça peut très rapidement faire extrêmement mal. Alors eux aussi, ils ont furie en fait. Donc ça, ça ne m'intéresse pas. On va faire pas de pitié pour commencer. Ensuite, infliger des dégâts. Boum. Et ensuite, j'ai ça qui ne tuera pas malheureusement. Ils vont faire quoi ? 10 chacun. Alors, je peux tanker un petit peu en haut. Et en bas, malheureusement, l'attaque ne va pas trop m'aider. J'inflige 5 et je reçois. Cette case, je ne vais pas utiliser parce que je n'ai pas envie de copier l'armure de mes adversaires parce qu'ils ont tous des armures plus faibles que moi. Allez, on passe à l'ennemi. Ouf. Bon, il perd un petit peu de vie. Alors, de la vie, on peut en remettre à ses personnages avec des événements ou, comme on l'a vu tout à l'heure avec une carte que j'ai récupérée. Les cartes, on n'est pas sûr d'en avoir à chaque fois qui peuvent remettre de la vie et les événements aléatoires, on n'est pas sûr de tomber dessus. donc il faut quand même être extrêmement prudent. Alors, si je veux de l'armure, je pourrais faire ça avec lui. Donc, je vais faire ce que j'ai dit tout à l'heure. Comme ça va me terminer mon action avec mon personnage, je ne pourrais plus jouer avec lui. Je vais d'abord faire une attaque classique. Je vais achever ici. Et ensuite, je vais me faire l'armure. Voilà. Boum. Comme ça, maintenant, vu qu'il n'a plus de points d'endurance, de toute façon, ce n'est pas grave s'il ne peut plus jouer de cartes. Et avec la souris, tirer une carte et gagner 1 de force. Je vais faire ça. Je peux faire la même chose avec la souris. Ce que je vais faire parce que gagner 5 ou infliger 5, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas trop. Donc, on va booster son armure. On va terminer. Ah, j'aurais pu jouer peut-être. Ce n'est pas grave. Bon, je vais bien résister au coup. Ensuite, on a la oeuf. Alors, je vais faire le brise-armure sur un des personnages. Voilà. Comme ça, j'ai le petit boost. Voilà. Je vais faire la furie. Ça va faire 3 fois 3 dégâts. La ruée avec ça. Voilà. 3, 3, 3. Parce que j'avais le 2 de bonus qui s'appliquait comme je le disais tout à l'heure. Ensuite, infliger 6 dégâts au personnage faible. On va le faire. Le bouclier rond, on va le faire. Ça lui augmente sa défense. On va donner le bouclier bonus à lui et l'ours, il va se défendre. Là, ils vont attaquer à 10 et à 6. Donc, à moins d'attaquer le même en haut, je ne devrais pas perdre de points de vie à ce tour-là, j'espère. Ah non, après, ils ont les bonus aussi, les 2, 3. Là, ils ont beaucoup attaqué en haut. Ce n'est pas terrible. Ah, l'espadon. Ça, c'est bien. Un de moins. Ah, ça, je vais l'utiliser avec l'ours également parce que c'est lui qui a besoin de vie. Ah non, il n'y a que la souris qui peut l'utiliser, mince. Ah oui, c'était un bonus de la souris, pas de l'ours. Ah zut. Inflige, une fois 5 dégâts au rang arrière. Non, au rang de devant et plus au rang derrière. Ah, là, ça va infliger 18 parce qu'elle est toute seule la cible. Voilà. Ensuite, j'ai 5. Je ne pourrais pas l'utiliser, celle-là. Là, je n'avais rien pour faire de l'armure, malheureusement. ça, je ne peux pas l'utiliser. Je n'ai pas assez de points d'endurance et ça, malheureusement, ça ne sert à rien sur lui. À moins que je restaure la vitalité de qui je veux. Ah oui. Ah, j'avais un doute. Je pensais que c'était que pour le personnage qui l'utilise. Bon, tant mieux. Il va pouvoir peut-être un peu mieux tanker les 8. Enfin, 13 avec le bonus à chaque fois que j'oublie. Voilà. Par exemple, cette carte-là me revient dans la main mais j'ai déjà utilisé, malheureusement, ce point de volonté. Là, elle n'en a plus. Donc, quand on gagne un niveau, ça peut être bien aussi de mettre les points de volonté mais il faut avoir des cartes qui sont intéressantes. Sachant qu'en plus, les points de vie peuvent baisser très très vite sur un combat, notamment contre ce type d'ennemi qui a la furie qui augmente énormément leurs dégâts à chaque nouveau tour. Donc, plus le combat dure, plus ils sont puissants. Donc, il faut vraiment les éliminer vite. Alors, mise en place, inflige 6 dégâts et appliquez 2 de vulnérabilité et je tire 2 cartes. Ça, c'est pas mal. Si le personnage est au rang avant, infligez dégâts d'armes. Si le personnage est au rang arrière, appliquez 3 à l'allié devant. Ouais. Cris de guerre, gagnez autant que votre dégâts d'armes et avancez jusqu'au premier rang. Si la position est occupée, changez-la. Ah, ça peut être bien, ça donne un boost d'attaque assez élevé. Ça, par exemple, ça peut être extrêmement intéressant avec la ruée qu'on a vue tout à l'heure. Celle qui fait 3 fois 1 dégâts, si j'ai un bonus, par exemple, de 8 ou de 10, on va dire de 10 avec l'arme de base, ça va faire 3 fois 10 dégâts. Enfin, 3 fois 11 dégâts, même avec le dégâts de base. Donc là, on a des gardes outre-mesure et là, des gardes en repos. On va faire les gardes au repos. Et du coup, on a cet événement. Ils m'ont reconnu. Et du coup, on a un nouveau combat. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense que vous avez à peu près l'idée. Donc, dans le jeu, on va régulièrement avoir 3 grosses zones. Là, je suis encore largement dans la première. Qui vont simplement s'enchaîner au fil des cartes qui vont défiler. Chaque fois, on a au moins 20-25 cartes d'événements avant d'arriver à la zone suivante. Naturellement, la difficulté va nettement augmenter. Et puis, à côté de ça, on va pouvoir recruter de nouveaux personnages comme je disais tout à l'heure. On va nous en proposer plusieurs à divers prix. Donc, ça dépendra de l'argent qu'on aura réussi à accumuler et à conserver surtout. On va pouvoir également obtenir des bonus d'expérience avec certains événements. Ce qui va permettre de gagner un niveau avec nos personnages et donc augmenter déjà leur vie max, avoir de nouvelles cartes et éventuellement avoir plus de points d'endurance ou de volonté. Mais également, en plus, avoir également un perks qu'on pourra sélectionner. Donc, gagner de niveau avec ces personnages, c'est quand même très important. Et puis, on pourra également avoir accès à de nouvelles armes comme j'ai eu tout à l'heure avec l'événement Arme-Armure pour essayer d'optimiser un petit peu en fonction de nos personnages puisque tous, quand on les aura, n'auront pas nécessairement les meilleurs équipements. On l'a vu tout à l'heure avec l'ours, quand on a commencé, il avait une armure qui n'était vraiment pas idéale. Donc, il y a plusieurs équipes avec lesquelles on peut démarrer comme je le montrais tout à l'heure. Et puis, quand on a fini une partie, sachant que là, je vais pouvoir reprendre si je le souhaite. J'aurais une option pour continuer juste ici. Sachant qu'après, on a les objets débloqués. Et en fait, à chaque fois qu'on termine une partie, on va nous donner un certain nombre de points d'expérience, de comptes qu'on peut voir en bas à droite. Et ces points, ils vont me permettre de gagner des piécettes. Et ces piécettes, elles nous permettent pour différentes catégories de personnages de débloquer de nouveaux types de cartes qu'on va pouvoir utiliser, mais également de nouveaux bonus qu'on peut voir ici qui vont pouvoir un petit peu nous aider à progresser suivant le type de personnage qu'on joue dans notre équipe. Donc on a des cartes qui sont plus ou moins chères, c'est marqué les prix à côté, et des choses qui seront assez intéressantes. Lorsque ce personnage se déplace, il gagne 4 en puissance. Alors évidemment, il faut avoir des cartes qui permettront de se déplacer, mais ça permettra de créer potentiellement de nouvelles tactiques suivant les personnages avec lesquels on joue. Dans le jeu, globalement, on ne déplace pas énormément nos unités. En tout cas, je n'ai jamais vraiment vu de cartes qui permettent de se déplacer énormément, mais il y a quand même des choses à tenter. Ça dépendra éventuellement un petit peu du deck qu'on arrivera à se constituer, sachant qu'on peut régulièrement détruire également des cartes et qu'on n'est pas obligé de récupérer les cartes de fin de combat si celles-ci ne nous intéressent pas. Donc voilà, c'était Banners of Ruin qui est très sympa. Le jeu n'est pas forcément simple, il faut être assez prudent comme je le disais parce que les points de vie partent extrêmement vite et perdre une unité, un personnage, c'est vraiment une catastrophe. Donc j'espère que la présentation vous a plu, que vous avez trouvé le jeu aussi beau que moi. Seule critique que je ferai c'est que l'ambiance sonore est vraiment très très discrète. Je pense que vous en êtes rendu compte dans la vidéo donc c'est un peu dommage parce que c'est vrai qu'on aimerait bien avoir une petite musique qui nous accompagne au-delà de l'écran titre et donc le jeu sera disponible aujourd'hui le 30 juillet sur Windows en accès anticipé. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que le jeu vous a plu. Je fais des papouilles et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles présentations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada